l'épisode du jour et bien c'était un petit sujet présentation matos et aujourd'hui je vais vous parler gravel avec une édition spéciale d'un niner rlt neuf préparé par mes soins via l'atelier prépa dans une mouture un petit peu old school un cadre un joli bleu alors plus clair qu'un bleu bugatti on s'approche un petit peu d'un pacifique blue l'armée américaine lors de la deuxième guerre mondiale mais ce petit bleu étant coordonné avec un brun je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à faire avec un petit look rétro surtout quand le groupe shimano grx ltd est sorti où là forcément je me suis dit il faut marier les deux pour marier les deux je me suis orienté vers une petite paire de roues thunes avec les moyeux couleur aluminium là sur celui-ci contrairement à mon labyrinthe j'ai pas pris une trentaine d'heures pour faire les jantes anodiser couches dures alu poly non les jantes sont restées noires pour l'instant il ya déjà pas mal d'alu entre les composants ltd levier de frein et trier de frein mais également pédalier dérailleur avant et arrière spécifique la cassette et la chaîne n'ont rien de spécifique au grx ni au grx ltd il s'agit de composants ultégra ou durée selon les gammes j'ai pris l'option xt ultégra pour la finition des disques pour avoir des disques tout à lui en termes de finition et puis les périphériques proba gear discovery à savoir potence tige de sel mais également cintre avec le petit flair de 30 degrés qui va bien et bien je les ai tout simplement poli pour pouvoir assortir le tout à cette jolie machine et puis en vraie pièce rétro si vous avez un petit peu l'oeil expert vous aurez remarqué un porte bidon des années 90 celui-ci c'est mon papa c'est le fanfoué qui l'avait poli mais au final il le trouvait trop lourd pour le laisser sur son alpin star du coup il traînait dans une boîte et il a fait d'entrée partie du projet et puis les pédales riche et les pédales automatique riche et un tout à lui poli et bien forcément la petite touche de nostalgie la petite touche stylée pour pouvoir faire les finitions de ce petit liner rlt 9 version ltd sachez que si vous êtes intéressé par un vélo similaire et bien j'ai en stock trois cadres 1.49 1.53 et 1.56 en plus de celui ci donc il ya moyen de faire une petite édition limitée et puis en stock j'ai un groupe de plateaux comme celui ci avec le grand plateau usiné cnc de toute beauté et puis également un groupe mono plateau grx 11 vitesses ltd donc il ya moyen de faire un joli petit montage et puis après on peut aussi rester sur un grx 400 ou plus haut de gamme voir le nouveau grx 12 tout est permis en tout cas ce kit cadre si vous aimez j'en suis ravi parce que moi ce bleu je trouve ravissant et puis la fourche basse et la fourche carbone la même que sur l t9 carbone que j'utilise aussi voilà eh bien à bientôt sur les sentiers certainement guidon de ce vélo pour prendre encore plaisir peut-être un peu plus au printemps en tout cas quand le terrain sera moins sal pour éviter d'avoir trop de belles goves à faire à l'arrivée